Uber est en route pour la bourse, le leader mondial des VTC. Prépare son intro, son IPO sur le NYSE, le NYSE, le NYSE, New York Stock Exchange. C'est pour le mois de mai. Intro qui s'annonce comme celle de tous les records. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, qui ne prend pas d'Uber parce que monsieur est en scooter, et il a bien raison, moi aussi, on s'en fout complètement. Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. C'est l'intro de tous les records. Pourquoi ? Parce que record de levée de fonds, on attend 10 milliards de dollars de levée de fonds. Record de valorisation, alors on s'est un peu excité. A priori, on se rend un petit peu en dessous de 100 milliards de dollars en termes de valorisation. Record de perte, quand même dingue, 3 milliards de dollars de perte d'exploitation. Il faut être précis sur 2018, après 4 milliards en 2017. Plus grosse introduction depuis Facebook, ça nous ramène en 2012. C'est événement boursier. En même temps, on ne s'excite pas trop parce qu'on a vu Lyft. Vous connaissez Lyft ? Lyft, c'est le numéro 2 sur le marché américain. Ils sont introduits... Le concurrent de Uber. Le principal concurrent. Ils sont introduits il y a 15 jours, premier jeu de cotation, pouf, ça m'en est tous contents. Derrière, on a perdu, on est 20% plus bas. Donc, cette intro d'Uber, elle n'est pas non plus... On ne verse pas dans l'optimisme et dans l'euphorie béate. Disons que c'est une introduction en bourse extrêmement risquée. Donc, bon, c'est aussi ce à quoi sert la bourse, c'est faire des introductions risquées. Une introduction risquée. Une introduction risquée. Enfin, c'est une activité extrêmement risquée. Et donc, c'est la fuite en avant de Uber qui est réalisée par cette introduction en bourse. Uber a besoin de cash. Il y a eu des levées de fonds pendant 10 ans. Voilà, mais Uber... 20 milliards de levées de fonds, je crois, d'ailleurs. Oui, plus de 20 milliards, 22 milliards, je crois. Donc, Uber a besoin d'énormément de cash pour développer son modèle, survivre, parce que Uber a cumulé Uber. Mais le modèle, peut-être qu'il est viable. En fait, Marais, Amazon, parce que que nous dit Uber ? On a besoin de fric, on a besoin d'argent, non pas pour être rentable, mais pour continuer à croître. C'est la même stratégie en son temps qu'Amazon, avec le succès... Au départ, les investisseurs n'y croyaient pas, d'ailleurs, dans Amazon. Et au final, c'est le succès que l'on sait. Il y a quelques investisseurs qui avaient cru dans Amazon. Non, mais boursièrement, c'est resté « flat » ou assez bas pendant un moment. Oui, mais Amazon avait réussi à lever beaucoup d'argent, néanmoins. Mais c'est sûr que, oui, c'est l'exemple d'Amazon qui peut, aujourd'hui, justifier Uber. Il y a des points communs entre Amazon et Uber. Ce point commun, c'est l'idée que si on crée une marque qui est connue de tous et pratiquée par tous, il y a un espèce d'effet de réseau qui fait qu'on va se tourner spontanément vers la plateforme Uber pour tout faire, pour se déplacer. Mais ça veut dire aussi que tous les chauffeurs vont être inscrits sur la plateforme Uber. Donc, il y a ce double appel qui est réalisé du côté des clients et du côté des chauffeurs. La plateforme met en relation les uns avec les autres. C'est un des problèmes, d'ailleurs, du modèle Uber. Mais aussi sur d'autres activités. Les activités de livraison de nourriture. La diversification, c'est ça ? Plus que la diversification, c'est plutôt la globalisation du modèle. C'est-à-dire, ce que vous faites, Amazon au départ, c'était sur les livres. Ce que vous faites sur les livres, vous pouvez le faire sur tout. Tout ce que vous achetez, c'est des points communs entre ces... Si ça se trouve, encore une fois, c'est le business model du futur, encore une fois, qui nous dit qu'en milieu urbain, on arrêtera d'avoir une bagnole parce que l'essence, les coûts d'entretien, les péages, et qu'au final, la solution Uber, hop, pour se déplacer. Ça, c'est le point commun qu'il pourrait y avoir entre Amazon et Uber. C'est effectivement de pouvoir vivre sur cette globalisation du modèle et d'être le modèle universel qui peut s'appliquer partout. Et à ce moment-là, Uber, qui a moins d'un pour cent de la part de marché, de la mobilité dans un sens général, pourrait avoir 70% de cette part de marché et à ce moment-là être une entreprise phénoménale, bien au-delà même d'Amazon et de ses 1 000 milliards de capitalisation. Mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est qu'Amazon produit beaucoup de la logistique, des données. Uber, pour le moment, c'est vraiment une pure plateforme avec énormément de concurrence sur ses activités. Et là où Amazon pouvait faire jouer des économies d'échelle en abaissant les coûts de la logistique, Uber n'a pas d'autre moyen que de subventionner, en fait, les courses pour pouvoir... Subventionner, ils prennent 25% je crois de commission sur chaque course de mémoire. Ou enfin, ils pèsent à la baisse sur les prix et leur modèle, pour le moment, il n'est pas du tout rentable. Donc le service... Oui, mais il n'est pas rentable aujourd'hui pour être monstrueusement rentable dans 50 ans. Enfin, ce n'est pas rentable, c'est qu'il perd beaucoup d'argent. Il perd beaucoup d'argent. Alors peut-être que, oui, l'histoire qui est racontée aux futurs investisseurs dans Uber, c'est de leur dire, dans 5 ans, Uber va gagner beaucoup d'argent parce qu'Uber aura réussi à étendre sa part de marché et à étouffer ses concurrents. Et donc, du coup, à ce moment-là, on aura un cash flow par course qui sera considérable. Mais aujourd'hui, chaque fois que vous prenez un Uber, Uber perd de l'argent. Et c'est les actionnaires d'Uber, soit les historiques, soit les nouveaux, qui sont là pour payer pour ces pertes. Donc il y a débat sur cette viabilité, encore une fois, du modèle économique, sur la possibilité que cette boîte soit rentable ? Oui, parce qu'il n'est pas du tout dit. Parce que la concurrence, elle est féroce. Et c'est vrai qu'il suffit qu'il investe, encore une fois, la commission. Et donc, ils peuvent se battre à mort, entre guillemets, sur les tarifs. C'est vrai que les clients, il n'y a pas d'abonnement. Donc le client, il est volatil. Il peut très bien changer de plateforme. Il n'est pas captif. Il n'est pas captif. Il n'y a pas d'économie d'échelle. Donc il n'est pas captif par les prix, comme on peut l'être sur Amazon. Il peut changer de plateforme. Il peut changer de plateforme. Le chauffeur peut changer de plateforme. Il n'y a rien de plus simple. Et Lyft, d'ailleurs, est un très bel exemple de cela, puisque Lyft est une entreprise dont le seul modèle est de concurrencer Uber sur son propre terrain. Lyft perd autant d'argent, si ce n'est plus que Uber. Non, moins. Un milliard contre trois. Oui, mais sur un chiffre d'affaires qui est aussi beaucoup moins. Donc si on calcule la perte par course, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Et donc, voilà, mais c'est un concurrent. Et des concurrents comme ça, il y en a beaucoup qui peuvent apparaître, disparaître. Et Uber se retrouve face à ses concurrents. Ce n'est pas le seul problème d'Uber, d'ailleurs. Mais Uber se trouve face à ses concurrents. Et donc, dans une position où c'est difficile d'être au moment où vous aurez la taille suffisamment grande pour pouvoir extraire du cash de cette activité. une taille suffisamment grande avec une croissance, et c'est intéressant, qui s'essouffle quand on regarde la progression. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en termes d'utilisateurs, plus 34% en 2018 contre 51% en 2017. Le chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars, c'est colossal, mais plus 42% en 2018 contre plus 100% en 2017. Il y a de la croissance, mais ça ralentit. Alors, ça ralentit parce que, pour beaucoup, la croissance a été portée par l'extension du modèle à de plus en plus de pays, et qu'il y a de moins en moins de pays susceptibles d'adopter ce modèle-là. Et puis aussi parce que, voilà, il y a les concurrents qui viennent stopper la progression des parts de marché. Il y a la pression que Uber met sur les prix, en particulier des courses pour les chauffeurs, qui peuvent les conduire à, eux, privilégier d'autres plateformes, ou à, si vous voulez, en quelque sorte, développer de façon parallèle leur activité, et donc d'utiliser Uber plus comme un produit d'appel, mais ensuite établir des relations avec les clients, c'est tout à fait possible dans le modèle d'Uber. Voilà, donc tout ça a fait que c'est très compliqué pour Uber de garantir d'abord que cette croissance va continuer, qu'ils vont arriver à étouffer leurs concurrents, et qu'ils vont arriver au point où ils pourront progressivement monter leur prix et exercer cette pression sur le marché. Avec un risque judiciaire, je ne sais pas si c'est le mot judiciaire, avec un risque... Juridique. Oui, juridique, parce que vous avez raison, un risque juridique du fait du recours systématique aux travailleurs indépendants à la place de salariés en CDI. C'est un vrai sujet, on en parle depuis très longtemps, mais tout ça peut être remis en cause à tout moment dans certains pays stratégiques, des marchés stratégiques. On pense à la France, avec la Cour d'appel de Paris qui estime en janvier, qu'un chauffeur, au final, pouvait se prévaloir d'un contrat de travail avec Uber. Alors évidemment, ils ont fait appel en... Ils sont pourvus en cassation à Uber, mais en y disant qu'il y avait bien un lien de subordination parce que la voiture, elle est géolocalisable, parce que finalement, à tout moment, la plateforme peut débrancher le chauffeur. Voilà, c'est une épée de Damoclès. Alors, c'est une épée de Damoclès... Et pas seulement en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis... Oui. Alors, c'est une épée de Damoclès, d'autant plus que le jour où Uber... Supposons qu'Uber arrive à ses fins, c'est-à-dire à être en position suffisamment dominante pour pouvoir gagner de l'argent sur chaque course, ce jour-là, cet argument de subordination sera encore plus fort. Parce que pour échapper à cet argument de subordination, ce dont Uber a besoin, c'est de concurrent. Mais pour gagner de l'argent, ce dont Uber a besoin, c'est moins de concurrent. Et ça, c'est compliqué d'articuler ce schéma-là parce que, en fait, cette situation d'équilibre dans laquelle Uber n'a pas de risque juridique et gagne de l'argent, elle est difficile à définir. Elle n'est pas du tout dit qu'elle sera accessible un jour. Donc voilà, introduction encore une fois. Après, dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'innovation. Qui dit innovation, dit... Dit voiture sans chauffeur. Le rêve d'Uber, c'était... Par exemple, voiture sans chauffeur. La question est réglée des chauffeurs, s'ils sont en CDI ou indépendants, le jour où il n'y en a plus. Le jour où la voiture est autonome, alors on est très loin, quoi qu'on nous dise, on est encore très loin d'avoir un chauffeur. Quand on voit les résultats empiriques en termes d'accidents par rapport au nombre de kilomètres parcourus, on est encore très loin d'avoir des voitures entièrement autonomes. Voiture sans chauffeur, mais peut-être aussi demain, l'utilisation des données pour proposer des systèmes d'Uber collectif dans lequel il y aura optimisation des trajets. Et donc une vraie économie en utilisant la plateforme et les données d'Uber. Donc ça sera peut-être ça le secret de demain. On ne sait pas en fait très bien qu'est-ce qui fera d'Uber éventuellement un succès demain. Donc ça, c'est là où il y a risque et où il y a possibilité. Ce n'est pas le jackpot garanti comme certains voudraient nous le faire croire. Ce n'est pas un investissement de bon père de famille. Ça reste très très risqué. On va évidemment en parler parce qu'au mois de mai, ça va être la folie. Mais avec le peu de recul qu'on a, toutes les boîtes qui sont introduites de la tech aux Etats-Unis, à part Spotify qui cote au-dessus de son co-introduction aux Etats-Unis, toutes sont en dessous. Alors ce n'est pas Uber, mais quand même. Softbank, c'est pareil, et puis au Japon, Fitbit, Twitter, Snap, toutes ces boîtes sont en dessous de leur coût de cotation. Oui, parce qu'il est difficile de trouver des business models qui véritablement assurent une rentabilité. Amazon l'a fait, mais voilà, Twitter, peine à le faire. C'est difficile aussi, quand on devient des entreprises globales, d'empêcher ces risques juridiques, quels qu'ils soient, de la protection des données, aux problèmes que peuvent avoir les chauffeurs avec les clients, par exemple, de harcèlement, ou les risques juridiques qui sont liés aux contrats de subordination. Donc, je veux dire, plus l'entreprise devient grosse, plus ça devient difficile de gérer ces questions-là. Ces questions-là, elles sont très importantes. Les Etats, ils sont de plus en plus sensibles. Ils ont de plus en plus de moyens de législation. Mais peut-être que l'Uber sera le grand vainqueur du futur. Peut-être qu'on dépeint le choix, peut-être un peu en noir aussi. Peut-être que ce sera le dindon de la farce du futur, on ne sait pas. Là-dessus, l'avenir de la tech, ou en tout cas un avenir un peu trop irénique, dans lequel tout se passe bien, est quelque chose d'aujourd'hui qui est en train de s'obscurcir. Et l'idée que vos données sont librement accessibles et peuvent être utilisées par des entreprises pour faire beaucoup de profit est une idée qui est quand même en train de petit à petit s'étioler. C'est vrai avec Facebook, c'est vrai avec Twitter, et ça sera vrai demain avec Uber. Donc, placement très risqué. Placement très risqué. C'est des paris sur ces évolutions sociétales et technologiques. Mais paris qui peuvent être pris aussi. Oui, des paris qui peuvent être pris, parce qu'il peut y avoir un succès. Je veux dire, encore une fois, il est très difficile de prévoir le succès d'Uber, mais il est aussi difficile de prévoir son échec. Donc, oui, il y a de quoi jouer. Dans le doute, Xavier Thimbaud, lui, il s'abstient. Ah, mais ça, je... On peut l'appliquer à autre chose. Il perd pour moi mes choix d'investissement. Et ce n'était pas le sujet en plus. En tout cas, merci. Merci pour ces commentaires et points de vue signés. Xavier Thimbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci. Merci, David. Merci. Merci.